La parole que je vous partage se trouve dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens. C'est une lecture vraiment opportune, un texte qu'on a l'habitude de lire dans ces occasions, parce que quand Paul écrit aux Thessaloniciens, les chrétiens de Thessalonique sont confrontés à la mort. Et pour eux c'est vraiment improbable, parce qu'ils pensaient que Jésus reviendrait de leur vivant. Et voici ce que Paul leur écrit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec eux ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous disons, et c'est une parole du Seigneur. Donc là on a le certificat de Dieu que Paul invoque. Nous les vivants, qui restons jusqu'au retour du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants, qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans cette première partie, Paul nous rappelle quelque chose de fondamental. Le lion où nous nous trouvons s'appelle Cimetière. Il vient du latin, qui veut dire « dors-toi ». Ça veut dire qu'à un moment donné, notre vie s'arrête. Et on meurt, on dort. Il n'y a plus conscience. C'est comme si on était endormi. On ne monte pas tout de suite au ciel. C'est seulement au retour de Jésus, au son de la trompette, que le ciel va s'ouvrir, et que les morts en Christ ressusciteront. Et que nous, les vivants, nous serons transformés. Et ensemble, on ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et Paul est en train d'encourager les chrétiens des Thétaloniques en disant « Voilà, c'est une parole du Seigneur. Il faut vous encourager les uns les autres par ces paroles. » Et ça, c'est le premier élément qu'il donne. Mais la suite, on ne la lit pas souvent. Elle me paraît aussi importante. Parce que Paul parle toujours de la mort. Et voici ce qu'il dit. « Pour ce qui concerne les temps et les moments du retour de Jésus, de la résurrection, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, frères. En effet, vous le savez vous-même parfaitement, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte. Et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour tel un voleur vous surprenne. Car vous êtes tous les fils de la lumière, fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit, ni aux ténèbres. Ainsi donc, nous ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons pour cuirasse la foi et l'amour. Et pour casque, l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, encouragez-vous donc mutuellement et contribuez à la construction de l'autre, comme vous le faites déjà. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, les uns envers les autres, comme envers tous. Et cette parole nous paraît vraiment fondamentale. Paul nous rappelle que la venue du Seigneur est proche. Et si on regarde l'actualité, tous ces dérèglements climatiques, économiques, ces bruits de guerre, c'est autant de contractions qui nous montrent que le Seigneur est à la porte, que la bonne nouvelle du retour de Jésus, elle est proche. Et on a en s'encourager les uns les autres avec ses paroles. Et dans ces derniers éléments, Paul nous dit qu'on doit vraiment contribuer à la construction de l'autre. On doit s'encourager les uns envers les autres. On doit être patient envers tous. Et on doit prendre garde et que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivre pour toujours le bien, les uns envers les autres, comme envers tous. Et quelque part, pour nous, aujourd'hui, choisir d'entrer dans cet état d'esprit, de s'encourager mutuellement, de vouloir le bien des uns ou des autres, de choisir la paix, eh bien, c'est non seulement ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi faire acte de mémoire dans la foi qu'avait Patrick, dans ce Dieu qui est vivant et qui reviendra. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est douce et qui est pertinente. Comme on l'a dit et comme mon collègue Nicolas l'a partagé, la disparition de Patrick nous a bousculé. Et face à l'incompréhension, on a été animés, on a été traversés par quantité d'émotions, la colère, l'incompréhension. Et Seigneur, tu nous invites à déposer tout cela dans la tombe parce que toi, tu reviens. Et même si on ne comprend pas la mort parce qu'elle est injuste, tu nous donnes cette espérance que tu vas revivre. Et comme le soleil se lève le matin, un jour le ciel va se sourire et tu seras là. Et les morts en Christ, ceux que nous avons aimés, ceux qui ont attendu, ressusciteront et nous entrons dans les airs. Et nous les vivants, eh bien nous serons transformés et nous les rejoindrons et ensemble, Seigneur, nous entrons à ta rencontre. Alors Seigneur, merci de recevoir Patrick maintenant en ce repos. Maintenant, il dort, il est entre tes mains. Et Seigneur, par ton esprit, fais naître en nous cette assurance, cette foi et fais nôtre aussi en nous ces bons sentiments, ces bonnes dispositions de cœur, d'esprit, les uns vers les autres jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus Christ. Sous-titrage ST' 501